BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Jean-François Filiatre est avec nous comme chaque jeudi. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Le directeur éditorial de Marché Gagnant, votre sujet cette semaine ? Eh bien écoutez, cette semaine, mon sujet m'a été apporté sur un plateau par une consoeur, Aurélie Blondel, qui dans le monde a sorti un papier qui est intitulé « Épingle, les Français préfèrent la sécurité ». Alors je ne vais pas vous lire l'article, juste le chapeau. Vous savez, dans notre jargon, c'est ce qui est le petit texte productif qui est en début de l'article. Pour donner envie de lire le papier. Alors, que nous dit-il ? Si les ménages sont relativement frileux avec leurs économies, les comportements évoluent quelque peu ces dernières années, mais il reste une culture financière à revoir et à développer pour que les épargnants soient plus nombreux à investir sur des produits risqués. Alors chapeau, effectivement, c'est un assez bon résumé de l'article où il est question de la situation de l'épargne financière, du comportement des épargnants, de leur niveau, mais aussi de la pertinence de mettre en place des options automatiques, comme cela existe par exemple dans le cadre de l'épargne salariale dans le perco. Bon, pas vraiment de quoi surprendre nos auditeurs, nos téléspectateurs, discours qu'on entend de la part de pas mal de monde sur le plateau. Je ne vous fais pas dire le scandale de la défiscalisation du livret A alors que c'est de l'épargne sans risque, la prédilection scandaleuse des Français pour le fonds en euros par rapport aux unités de compte, et pire ces dernières années, le choix de nos compatriotes de ne même plus investir leur épargne avec un compte courant qui collecte plus que le livret A ou l'assurance-vie. Alors c'est en effet, Cédric, un sujet passionnant. Je vous propose donc aujourd'hui de le traiter à travers une question très simple. Les épargnants français sont-ils des Crétins ? Vous voulez nous fâcher avec tous nos auditeurs, c'est ça ? Non, je ne veux me fâcher avec personne, je veux juste essayer d'alimenter des débats et contrariant comme à l'accoutumée, désireux de défendre un peu la veuve et l'orphelin, je vous propose de traiter le sujet en essayant de voir si la position des épargnants français peut ou pas avoir sa cohérence. Alors déjà, Cédric, on va commencer le petit exercice avec une question toute bête. Comment peut-on épargner ? En mettant de l'argent de côté, genre livret A, effectivement livret bancaire, contrats d'assurance-vie, voire même en poussant jusqu'à acheter son logement. Parce qu'après tout, quand on paye un crédit, on fait de l'épargne, de l'épargne forcée en quelque sorte. Justement, on va commencer par là. D'autant qu'il y a un sujet sur ce thème-là qui m'a bien énervé cette semaine. Alors allons-y, qu'est-ce qui vous a énervé ? Le taux de l'usure. Vous avez vu ? Marie-Cœur de Roi nous a expliqué ça. Le taux de l'usure est tellement bas qu'on ne va plus pouvoir prêter un certain. Mais quelle honte ! Vous vous rendez compte ? On ne va plus pouvoir mettre à la corde au cou aux plus de 60 ans parce que le poids de l'assurance-emprunteur dans le calcul du TAEG devient trop important. Mais d'urgence ! Il faut réformer le taux de l'usure. Soyons sérieux. Faisons plus simple. Que les banquiers renoncent à l'assurance-emprunteur si ça coûte trop cher d'assurer un vieux. Mais ça, ils ne le veulent pas. Vous connaissez le truc, le système. Pile, c'est il gagne. Face, c'est on perd. C'est un peu normal qu'un banquier veuille couvrir ses risques. Un peu comme avec les partis politiques, direz Guillaume sur Twitter. Oui. Vous lisez Guillaume sur Twitter. Comme d'habitude, vous savez, je charrie. Il est normal qu'un banquier veuille couvrir ses risques. Mais je suis au regret de vous dire qu'il est normal aussi qu'un particulier couvre ses risques. En particulier avec le crédit immobilier. Cédric, est-ce que souscrire un crédit, c'est se risquer ou pas ? Oui, parce qu'il faut le rembourser. Voilà. Et là, on commence à rentrer dans un sujet intéressant. Car moi, je veux bien faire toute l'éducation du monde. Mais quitte à en faire, autant essayer de biaiser le minimum la réflexion. L'approche patrimoniale, en effet, elle doit prendre en compte ce que l'on possède. Mais elle doit prendre aussi ce que l'on doit. Alors, dans les années 2000, nous avons constaté une modification sensible des règles d'octroi du crédit. Avec un assouplissement important et un allongement de la durée des crédits. Alors, prenons un sujet. On nous bassine avec le ratio des 35%. Le coût de votre crédit ne doit pas dépasser 35% de vos revenus. Alors, vous gagnez 1000. Et on vous file donc un crédit avec 350 euros de remboursement par mois pour acheter votre home sweet home. Pour vous, c'est un projet majeur. D'autant que l'éducation et le système vous ont expliqué quoi ? Qu'il faut être propriétaire de sa résidence principale. Oui, bon, ça c'est ancré dans les mentalités et soutenu par beaucoup. Parfait. Donc, vous allez donc accomplir votre rêve. Vous n'y connaissez rien à la finance. C'est trop compliqué. En revanche, les mots bon sens, ils résonnent un peu quelque part dans votre tête. Alors, si demain vous tombez au chômage, que va-t-il se passer ? Eh bien, votre revenu, il va prendre 40% dans la vue. Bref, vous finissez à moins de 600 euros de revenus et 350 euros de mensualité. Et votre effort d'épargne, il passe à près de 60%. Et je vous le dis, à ce moment-là, vous allez faire quoi ? Vous allez bouffer des patates. Et comme vous n'avez pas voulu prendre d'assurance perte d'emploi vu vos moyens, rappel, 4% des Français en prennent une. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous mettez de l'argent de côté au cas où. Et surtout, sur ce fric, vous voulez de la disponibilité et aucun risque. Bref, plus on développe le crédit immobilier, plus on doit désensibiliser l'épargne. Et pour mémoire, le crédit immobilier en France, en 2002, c'était 300 milliards. Et désormais, c'est plus de 1000 milliards. Bon, cette argumentation, ok, on la suit. Mais le patrimoine, aujourd'hui, il est aussi détenu par des particuliers qui ont déjà remboursé leur crédit. Et pour eux, votre joli raisonnement tombe. Ok, alors on challenge, on charrie, allez chariot. Allez, Cédric, quelle est la part des actions dans les encours des assureurs-vie ? 19%, en tout cas, c'est ce que nous dit la FFA. C'est effectivement le chiffre de la profession. Maintenant, quelle est la part des placements de type actions dans le patrimoine financier des ménages ? Là, on doit être largement en dessous, non ? C'est dans mon livre. Vous n'avez pas lu mon livre, Cédric ? L'excellent livre « Muslez votre épargne ». Gentil. Encore disponible. Je prends le chiffre du patrimoine économique national, chiffre de 2017. Actifs financiers des ménages, 5,4 milliards. Là-dedans, il y a 1,9 milliard d'assurance-vie et d'épargne retraite. Combien d'actions et de parts de fonds ? Attendez, je regarde. 1,5 milliard. Allez, un peu de maths. 1,5 sur 4,44, ça me fait 28,5%. Les particuliers sont plus investis en actions que les assureurs. Alors, de grâce, messieurs les assureurs, soyez donc raisonnables. Prenez plus de risques. Achetez des actions. Non, vous êtes sérieux ? Vous avez traficoté les chiffres ? Non, je suis malheureusement très sérieux. Cela dit, vous avez raison. Quand on regarde un chiffre, il faut essayer de savoir ce qu'il y a derrière. En fait, dans le chiffre que je vous donne, il y a à la fois le côté, mais il y a aussi les participations. Autrement dit, je suis propriétaire de ma boîte. Je suis comptabilisé dans ce total. Il est clair que cet argent, la majorité de cet argent, de ces 1,5 milliard, c'est du patrimoine professionnel. Mais si je suis propriétaire de ma boîte, Cédric, vous n'allez quand même pas me dire que je ne suis pas en situation de risque. Je sais, ça n'amuse pas les banquiers et les assureurs, parce qu'ils ne touchent pas de com' là-dessus. Mais tout de même. Bon, donc on exclut ceux du crédit, on exclut son color boîte. Vous allez finir par valider le constat, non ? On va donc traiter, puisque vous le voulez, pour le cas de ma copine Choupinette. Mais c'est vrai, pourquoi elle met de l'argent de côté, Choupinette ? J'oubliais, en fait, pour faire face à une éventuelle baisse de ses revenus en cas de chômage, pour financer les études de ses enfants qui coûtent de plus en plus cher, pour essayer de compenser la forte baisse de ses revenus qu'elle aura lorsqu'elle sera à la retraite, parce que les régimes de retraite, ils ne vont pas très bien. Et puis, puisqu'on parle de retraite, je n'y comprends plus rien avec la réforme de Levoy, donc je n'en parle pas. Mais visiblement, j'ai appris cette semaine qu'on a un gros, 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 gros problème de dépendance. Ça va coûter une blinde. On va tous finir très vieux et pas forcément nickel-chrome. Donc, il va falloir un maximum de fric pour être traité décemment. Bref, pour résumer, l'épargne est dans l'ordonnance de Choupinette, couplée avec les antidépresseurs et les anxiolytiques. Et après, on s'étonne qu'elle ne danse pas sur la table, la gigue sur la table, récalément une couche de risque supplémentaire. Moi, personnellement, je la comprends. Bon, ça veut dire qu'il faut faire de l'éducation avec la bourse ? Oui, bien sûr, à condition de ne pas clamer bêtement, les actions sont le meilleur placement à long terme. Est-ce que ça aussi, vous n'êtes pas d'accord ? Toutes les études sur le sujet travaillent sur les marchés américains. Officiellement, parce que c'est celui qui a le plus de profondeur et celui qui a le plus historique. Mais l'économie américaine, elle a une caractéristique. C'est d'être marquée par une croissance assez élevée, on va dire, à long terme. Il y a de cela quelques années, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a fait une étude sur la rentabilité des placements, qui validait le présupposé. Et puis, suite à des échanges, ils ont étoffé leurs études en traitant le cas du Japon. Et là, le constat a changé. Au Japon, les actions ne sont pas le placement le plus rentable à long terme. En fait, je vais vous faire une confidence. Investir en actions, c'est faire preuve d'optimisme. C'est croire à la croissance. C'est croire à l'avenir. Le hic, aujourd'hui, c'est que les Français n'y croient pas. Alors moi, j'entends bien les discours de La Place pour nous dire que les Français sont des crétins. Mais moi, je vais vous faire une confidence. Ces discours-là, je les trouve contre-productifs. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont déprimants. Jean-François Fillet, à Tresson, franc-parler. Et on... Merci. 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 Merci.